... Nous sommes maintenant avec Gérard Lambin et Olivier Marchand. Donc, nous restons avec ce film. Donc, j'ai pu, dans la conférence de presse, vous poser certaines questions. Là, je vais vous poser des dons qui sont complètement... Voilà. Donc, est-ce que, d'un avis aussi, vous êtes tous les deux aussi contraires que les deux personnages du film ? Je pense qu'on n'est pas vraiment contraire, non. On est au contraire. Oui, mais on se rejoint sur beaucoup de choses. Et en tout cas, sur du ludique. Sur le plaisir et sur l'amitié et les valeurs intrinsèques à tout ce genre de vie émotionnelle. Oui, on a les valeurs épicuriennes, on va dire. Et puis l'amitié, la rigolade. Et puis, ne pas se prendre au sérieux, surtout. On connaît les coups de gueule nombreux de Gérard. Vous, vous en avez moins, mais quand Gérard parle, vous sentez qu'il provoque des choses et qu'en même temps, il n'a pas d'accord ? Oui, mais il n'est pas en sucette comme moi, parce qu'on s'en porte. Non, parce que c'est sincère. Oui, moi, j'en ai moins parce que je suis plus jeune, mais il en a eu plus que moi parce qu'il est plus vieux. C'est ça le problème. Non, c'est vrai que... J'en ai rencontré davantage que lui. Il viendra là-dessus bientôt. Oui. Non, moi, j'ai eu quelques-uns qui vont coûter cher aussi, mais à lui aussi. Mais moi, j'en ai eu moins que lui, mais c'est vrai qu'on se rejoint un peu là-dessus, quoi. C'est bon, en tout cas, on a la même vision. On adore ce métier et pas vraiment ce milieu, quoi. Décidément, vous savez, mais en même temps, on est très bien à nos places. C'est une contradiction qui peut être compatible. C'est vrai, mais on trouve dans ce milieu, encore une fois, beaucoup d'amitié et beaucoup de gens qui nous suivent. Bien sûr, bien sûr. Et aussi, beaucoup de gens qui ne nous comprennent pas, qui nous méprisent ou qui nous haïssent. Et ça, encore une fois, l'ami de tout le monde et l'ami de personne. Dire, moi, je suis heureux, un homme sans ennemi est un homme sans valeur pour moi. Donc, à partir de là, ce n'est pas un souci. Ceux qui m'aiment, ils m'aiment. Ceux qui ne m'aiment pas, ils ne m'aiment pas. Ce n'est pas un problème. Mon écriture, j'avais besoin d'écrire des nouvelles, de mettre tout ça sur le papier pour en tout cas le partager avec les gens auxquels je faisais lire ou en tout cas déjà le partager sur le papier avec moi. Donc, je suis un pessimiste joyeux, on va dire. C'est le personnage d'Olivier parce qu'il ne fallait pas tomber dans la caricature. Donc, il fallait qu'on soit quand même un petit peu à borderline pour que ça soit comique parce que je pense que quand André est dans le film, il dit à son fils et à sa belle-fille, ne vous inquiétez pas, disons, en 40 ans de généralement, je ne vois pas ce qui pourrait me surprendre. Il fallait qu'un mec arrive et qu'il soit vraiment surprenant. Donc, il fallait qu'il soit surprenant tout en étant borderline sans être trop de l'autre côté. Et c'était tout le travail qu'on a fait avec Olivier où, comme il est de naturel sur un tournage, il est assez exubérant, mais dans le bon sens du terme. Il est joyeux, il est enthousiaste. Donc, parfois, lui-même sentait qu'il en faisait trop et moi, je pensais aussi qu'il en faisait trop. Mais donc, il se demandait s'il ne fallait pas descendre. Mais quand on descendait, il était moins drôle. Donc, c'était la vraie difficulté. Mais Gérard, c'est un peu, quand on voit le Fissaggio, c'est le prolongement du Fissaggio. C'est un père un peu, enfin, dans le Fissaggio, c'est un père maladroit, mais assez, avec des valeurs bien définies, un peu psychologiques. Et donc, il a continué à faire avec le côté grand-père. Et puis, il avait un exemple, c'était mon père qui connaissait, qui connaît bien. Donc, on a pu travailler plus facilement. Mais il y a un truc, parce que c'est toujours pareil, je trouve que les acteurs, parce que quand on est en lecture, on travaille, mais d'un seul coup, on n'a pas les personnages. Parce qu'on est habillé comme ça, quoi. Et donc, dès qu'on commence à habiller les personnages, Gérard, je pense que quand il a commencé à mettre le costume de gendarme, il s'est senti dans le rôle. Moi, c'est important, les costumes, pour moi. Et lui, quand il a commencé à se voir chez la costumaire avec ses costards à deux balles, il s'est dit, ah ouais, c'est ça que tu vas me faire jouer. Donc, voilà, après, c'est ça la difficulté. Et maintenant, je vais te dire, très honnêtement et très humblement, si ça se trouve, il y a une personne sur deux qui vont trouver que ce film est une caricature, tu vois. Moi, je pense que non. Parce que ces gens-là, je les ai connus. Tu vois, donc, par exemple, quand ces journalistes m'ont dit, après le Fissaggio, c'est une caricature, c'est le Sud-Ouest, c'est un truc de cassoulet, et bien non, je suis désolé, mec, mais va à Gaillac et tu vas voir des personnages comme ça. Mais c'est pas en restant à Paris, en bouffant la Brasse Écosse, que tu vas connaître ça. Donc, toi, t'as le droit de dire que c'est une caricature, mais balade-toi, prends ta mobilette, et la voir. Et pour le bon, les mecs comme ça, et des mecs comme ça, je reconnais un paquet, quoi. Parfois, je prends des photos et j'envoie à mes producteurs. Je dis, tu vois, on est loin de la vérité. C'est qu'il y a des jobards dans la vie, des vrais jobards. Enfin, on n'ose pas. Quand on écrivait camping, j'étais au supermarché Anglette et tout le monde nous est tombé dessus. les caricatures, le campeur, le truc, le moulebit, etc. Sauf que moi, j'ai vu ça, j'ai vu des mecs comme ça. Et j'ai vu même un mec, en poussant un caddie au supermarché Anglette, il avait un débardeur, il était en crops, en débardeur, et il avait écrit « Je rope, je pète, rien ne m'arrête pas ». Bois du vin, t'auras des copains. Non, mais donc, je suis emmerdé, parce qu'il faut y aller, quoi. Le faux t-shirt. Il faut y aller. Le mec qui met ça, si tu le mets dans un film, il va faire « Ah, c'est un peu trop, là ». Ben non, 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 c'est de la vraie vie, il y a des surprises, beaucoup plus. Et puis, les milieux qu'on fréquente ou les endroits qu'on fréquente, si on les retraduit au cinéma, ceux qui ne les ont pas vus nous prennent pour des menteurs. Moi, j'ai été éduqué dans un camp naturiste jusqu'à mes 17 ans. Mes parents étaient naturistes, j'ai vu des mecs faire des courses à poils. Aujourd'hui, on le voit dans les films, mais quand vous le racontiez, personne ne vous croyait, et pourtant, ça existe. Donc, ça dépend des endroits qu'on fréquente, et il faut les raconter, ces endroits-là. Et on passe parfois pour des, je dirais, des comiques de fin de repas, ou machin. Non, non, tous ces gens existent, et moi, je les ai rencontrés avec Philippe aussi. Oui, parce que j'aime bien faire rencontrer à mes acteurs les mecs dont on parle, et qui vont jouer quelque part, parce qu'ils ne se disent pas « Ah ouais, c'est juste une invention ». Non, ce n'est pas une invention, ce n'est pas une invention. J'en ai vu des anciens joueurs tenir des... Le camping, on a quand même été traité de beauf. S'ils traitent de beauf 6 millions de gens, c'est leur problème. Mais nous, on les a, c'est du bosse qui a engendré l'écriture. Mais c'est Philippe Guillard qui l'a écrit avec Manu Boz, avec Fabien Antoniente. Et je peux vous dire que camping, ça a plu à beaucoup de gens qui connaissent le même événement, c'est-à-dire les campeurs. Oui, bien sûr. Les mecs sont comme ça. Et quand vous vous faites traiter de beauf par les parisiens quand vous sortez un film comme ça, je souhaite à tout le monde de faire 6 millions d'entrées avec la province. Donc nous sommes des provinciaux et nous racontons des histoires de province. Et parmi vous, quelles sont celles ou ceux qui ont eu le bac ou pas, ou qui ont peur de l'avoir ? Ou qui ne sont pas les joueurs ? Moi, je l'ai eu. J'ai redoublé ma terminale, mais je l'ai eu. C'était quoi ta SP ? B, Science & Co. Ah, c'est ça. Bah dis-donc, maintenant c'est toi qui m'aides, en fait, sur la science & coche, je suis bête. C'est toi qui aurais dû aller plus vers Viviane. C'est pas lui qui t'a aidé ? Oui, je l'ai eu, j'étais en L, moi. Littérable. Ouais. Moi, j'ai eu 16 en filo. Ah ouais ? Eh ben j'ai eu 4, tu sais pas. Ouais. Moi, j'ai rien eu, moi. Mais oui, mais ça se voit, je... C'est pour ça que j'ai le facteur. Amis, vous... Vous étiez un petit peu timide pour parler, non ? Ah, moi ? Ah bah, du mal, si vous me posez des questions, j'irai plus, hein. Est-ce que vous l'avez choisie, comme elle est dans le film ? Elle est comme ça, non ? Elle est comme ça. Ah oui, parce que son personnage est vraiment... Non, c'est... C'est un tempérament. Ah mais forcément, on a du tempérament quand on a des choses en face. Après, quand il se passe rien, je vais pas sursauter en face de fenêtres ou de... Non, non, mais j'ai tout de suite vu... Quand je l'ai casté un peu, quand on a fait le casting, j'en ai vu plusieurs. Et elle, j'ai senti que c'était son... Que c'était le personnage, c'était pour moi une évidence. Et surtout, je senti qu'elle était comme ça dans la vie, quoi. Ouais. Elle emballe le poisson, pa 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 pa, ça va. Ça va de mille, ouais. C'est elle qui donne le rythme, hein, de la comédie. C'est ce que je lisais tous les matins, je disais c'est toi qui donne le rythme de chaque scène. Donc c'est à toi de... C'est toi qui l'écrire, c'est pas eux qui... Et chacun des comédiens se greffe, justement. Ouais, sur son énergie. Sur l'énergie. Vous avez eu votre balle ? Oui, je l'ai eu. J'ai eu, j'ai eu... J'étais en L. Exactement, j'ai pris L, j'ai enlevé maths. J'ai enlevé toutes les options. Italien, littérature, théâtre, j'ai rajouté plein de choses. Vu que je n'ai pas vraiment réussi ma philo. Vous l'avez vécue comme ça ? Comment ? Comme ça ? Comme dans le film, oui. Non. Comment vous l'avez vécue ? Je n'étais pas mauvaise à l'école, je n'étais pas fan. Mais je m'amusais bien, j'aimais bien aller à l'école, moi. Ça me faisait rire. Je ne voulais pas faire des études parce que ça ne me correspondait pas. Mais j'aimais bien. J'avais beaucoup de caractère parce que j'étais là même. En fait, vous êtes mignon, mais moi je vais avoir mon bac et puis je vais être comédienne, en fait. D'ailleurs, je l'ai fait en secret, comme ça je suis rentrée dans une école et machin. Donc je savais que... Mais j'aimais bien. J'étais comme ça. Qu'est-ce que vous avez fait juste avant ? Ou c'est le premier film ? J'ai fait beaucoup de téléfilms, des séries et de films où j'ai une vachement plus petite participation que celui-ci. Là, c'est ton premier grand rôle. Exactement, c'est mon premier grand rôle. C'est le premier... C'est le premier... C'est adorable, merci beaucoup ça. Mon grand-père, du côté de ma mère, il était très... Après, c'est une époque aussi. Je lui disais, tu vois, c'est une époque où il y a eu la guerre, machin. Mon grand-père, dans le petit village en Espagne, il me voit débarquer, tu t'habilles comment ? Il me regarde un thème, tu t'habilles comment ? Je dis, je vais faire du sport. Il me dit, les gens vont parler, tu devrais te changer. Tu vois, c'est d'autres manières de voir les choses. Tu t'assoies à côté, tu fais... Comme ma mère, il était une idée qu'on est très carré. Mais il me dirait plus, lui, ouais. Mais alors, j'allais dire, malheureusement, il est heureusement. Alors moi, ce qui m'a plu, c'est quand vous avez parlé avec la presse en général, on l'appelle la conférence de presse, donc vous avez parlé des personnes qui ne vont pas voir justement les gens sur le terrain. Et c'est vraiment, qui a beaucoup été sur le terrain, c'est vrai que tous les films que vous avez faits, les soi-disant clichés que vous montrez, ce sont des choses qui sont vraies. Et donc, c'est vrai, moi, je me suis rendu compte que dans la vie, il y a pire encore que de clichés. Oui, bien sûr. Si on va jusqu'au bout. Vous êtes obligé de vous freiner par rapport à ça. Mais oui, je me freine parce que justement, j'en ai envie de tomber dessus. Mais non, tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait... Je suis allé partout. Voilà, vous avez vécu. Oui, j'ai eu plein de vies. J'étais joueur de rugby, je travaillais à la télé, j'étais écrivain. J'ai écrit des films, j'ai vu plein de milieux. J'ai fait plein de pays, j'ai vu plein de choses. J'étais dans les quartiers pauvres, les quartiers riches. J'étais dans les grands hôtels. J'étais dans les bêtes des rooms, machin pourri, là. C'est ça qu'on appelle l'expérience. Oui, c'est un parcours. Mais oui, et je vois des choses. Parce que justement, comme j'aime écrire, je regarde les choses. Je vois des choses, je me dis, putain, tu mets ça dans un film. Toutes les situations, pour moi, de scènes. Et je note des trucs. Une fois, dans le nord de Paris, j'ai vu un mec, c'est le capitaine Haddock. Et on était avec mon chef-op. On repérait les décors, parce que c'était sur le deuxième film. On était en Normandie. On va dans un bled. Et on voit un mec sortir d'un bistrot. Le truc de capitaine de l'amiral. Le truc, le manteau. Le capitaine avec la petite barbe blanche. Et le mec, c'est la réincarnation, quoi. Et d'un seul coup, avec le journal, ici, là, tout ça. Tu dis, tu reviens, tu fais, non, c'est pas vrai, quoi. Et le mec, bon, si on met ça dans un film. Et moi, je trouve que le film, le cinéma, j'aimerais être plus fou. Je suis trop, je me retiens. Alors, il y en a, il y a des personnes comme Jodorowsky, comme... Oui, il y en a, mais heureusement. Mais de temps en temps, j'aimerais faire passer le mec derrière en disant, mais c'est quoi, c'est un univers, quoi. Parce que c'est comme ça, oui. Oui, c'est ça. Parce que la vie, si tu t'installes dans un bistrot, que ce soit Marseille, Paris, au Brésil, ou ce que tu veux, tu regardes. Et tu sais ce que tu fais, si tu veux faire la différence entre le cinéma et la vie, c'est que tu mets de la musique dans les oreilles. Et tu regardes. Et tu as un film. Parce que t'as un mec qui va passer, qui est un, t'as du spectacle, quoi. Et des fois, t'as des nains qui passent avec quatre poussettes, là. J'ai dit, putain, ça habille à elle. Et voilà, donc la vie, elle est là, quand j'adore. Et je regarde, j'observe. Et parfois, je suis tellement surpris moi-même que je lui ai dit, je ne peux pas le mettre. Parce que si je le mets dans un film, on va dire, ça va. Mais c'est ça que je ne comprends pas, quand les gens me font, ah, ça va. C'est génial, c'est forcément quelque chose, quelque chose. Il y a quelque chose, je ne sais pas, il y a quelqu'un dans la vie qui se ressemble à la même personne, tu vois. Non, mais c'est ça. Mais je pense que c'est pour eux, en fait. Ça leur fait bizarre de dire, il y a autre chose. Les gens qui disent ça, je ne sais pas, il y a peut-être un coup où je me dis, ah, ça leur fait plaisir, ça les rassure. C'est savoir qu'on casse dans la réalité. Oui, voilà. Et arrêtez, vous, les étisent. Et l'église sont proches. Oui, c'est ça. Et ça leur fait peur. Et des fois, ça leur fait peur. Parce que même si tu ne l'as pas vu, ce n'est pas grave. Ou pire, tu ne l'as jamais vu. Ça veut dire que ça se trouve. Ah, c'est intéressant. Non, je pense que ce n'est pas assez vrai. De quoi tu parles ? Oui, c'est un peu comme... Avant le cinéma, justement, il y avait les grands écrivains qui faisaient justement passer, pour preuve, passer par l'écrit, leurs expériences, justement, tout ce qu'ils avaient vécu sur le terrain. Moi, je dirais que maintenant, les écrivains, autant pour rien, ce sont les scénaristes, et à travers le cinéma, parce que justement, on a découvert beaucoup de choses. C'est-à-dire que je pense que... Ça part toujours d'une volonté d'expression. Pour quelqu'un, un peintre, un musicien, il y a envie de s'exprimer. Il y a une époque, il y avait des écrivains, où il y avait des musiciens, où il y avait des peintres, mais il n'y avait pas la télé. Donc, il n'y avait pas de scénario. Mais il y avait déjà les prémices des scénarios. Molière, Rostand, Shakespeare, tout ça, ils écrivaient des scénarios. Sauf que ça ne s'appelait pas des scénarios, ça s'appelait des pièces de théâtre. Mais c'était déjà les prémices, avec l'action, le truc. Quand tu te faisais les lectures en école, tu apprenais les trucs. Bon, c'était leur moyen d'expression. Peut-être que Victor Hugo, il vivrait aujourd'hui, il ferait des films. Peut-être qu'il n'aurait jamais écrit un bouquin. Mais à l'époque, ça, c'est le moyen de s'exprimer et d'avoir son regard sur le monde, c'était l'écriture. Et l'autre, c'est la musique et les peintres. Voilà, c'était à peu près les trois arcs majeurs qu'il y avait. Maintenant, il y a le cinéma. Donc, tout le monde. En sachant qu'en plus, la littérature, c'est difficile maintenant. De sortir un bouquin que la librairie, il y a très peu de gens qui lisent. Les jeunes, ils lisent plus. C'est là. Maintenant, c'est ça, le ton. Si tu veux t'exprimer, c'est là. Sinon, les jeunes, aujourd'hui, enfin, leur génération, c'est ça. Nous, on avait encore un peu le bouquin. Parce qu'on n'avait pas forcément la télé. On avait la télé, il y avait trois chaînes. Donc, on aimait lire aussi. Mais c'est ce qui était chouette, c'est que quand tu lis, quand tu es en train de lire, tu t'inspires, c'est ta propre imagination. Donc, on t'apprend à réfléchir par toi-même, à t'imaginer tes choses. Maintenant, comme tu l'as dit très justement, c'est que ça. À quel moment, en fait, tu te poses et tu t'imagines, t'as ton propre univers, vraiment ? Si, si, parce que... Après, t'as des films... Nous, c'est une comédie, c'est léger, on s'en fout. Y'a pas de réflexion. Mais je pensais que tu parlais de l'écran en mode téléphone, pas forcément... Par exemple, quand tu vois Les Misérables, y'a quand même de réflexion, d'ailleurs. Tu te dis, tu sors, tu prends un claque, tu fais... Oui, bien sûr. Mais moi, je pensais que tu parlais du téléphone dans lui-même. Non, pas du téléphone. Je parle de l'expression, c'est-à-dire la vidéo. D'accord. Au cinéma, y'a des films. Ouais, mais je suis partagée de... Aujourd'hui, les gamins, ils écrivent. Mais je suis partagée, parce que regarde, avec le Netflix, tu peux regarder des petites choses qui sont très bien faites. C'est ça, elle nous confirme qu'elle est comme ça dans le film. Ouais. Non, mais en fait, je suis hyper d'accord avec toi, parce que justement, heureusement, avec ça existe, parce que tu prends du claque de dingue, donc c'est vrai, mais parfois, en fait, ça va être à la peine. Tu vois ce que je veux dire ? Y'a un truc où... Non, mais ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui, le mec a envie d'écrire. Ah oui ! Il écrit des scénarios. C'est tout. Ah, c'est vous, hein ? Et à l'époque, il écrivait des romans. Et Victor Hugo, je te dis, Victor Hugo, il aurait 17 ans aujourd'hui, et il écrit. Je suis le remis des scénarios. Vous avez la personnalité de Camille, vous voyez là, elle vous a fait un excès. Si vous n'avez pas vu, on a dans le sable, allez voir. C'est son tempérament. Merci. C'est vrai. Merci. Je ne sais pas qui les deux. Ils veulent séduire. Oui, complètement. C'est vrai. Ils veulent séduire parce qu'on ne la connaît pas bien. Au départ du film, on sait que lui, il ne les a pas vus souvent. Et lui, encore moins, puisqu'il était loin. Donc cette jeune fille, enfin cet enfant qui est devenu une jeune fille, on ne la connaît pas du tout. Et c'est la scène où elle se présente à table qu'on se révèle être des grands-pères qui aimont, quelque part, l'idée de la séduire pour avoir le premier prix. Et c'est vrai qu'au départ, celui avec qui elle a envie de plus s'amuser, c'est Teddy. Puis il finit par être hyper gênant et pas du tout ce qu'elle veut. Il lui propose même d'aller en boîte. Elle dit non. D'ailleurs, quand je l'ai lu, j'ai fait, il est sympa, moi. Mon grand-père, il me dit, tu ne veux pas aller ? Je lui dis, mais oui, carrément. Et toi, au départ, tu es hyper strict. Et en fait, c'est avec toi que je me lis beaucoup plus pour être cadré, pour passer mon bac. Donc en fait, tous les deux, vous êtes un petit mix des deux, quoi. Une petite bonne femme, la prochaine fois, on fait la petite grand-mère ce qui est intéressant dans votre film, justement, c'est l'opposition entre les deux personnages. En fait, le vrai pic du film, c'est un grand-père qui vient s'occuper de sa petite-fille, qui est persuadé de son fait, qu'il est persuadé que c'est sa méthode. Il arrive, il est heureux de tout ça, parce qu'on lui a donné une mission. Ça fait dix ans qu'il est veuve, ça fait dix ans qu'il s'emmerde, ça fait dix ans qu'il est à la retraite. C'est mon père. Mon père, parfois, je lui dis, ce serait bien que tu viennes regarder le boxeur quand j'ai vu un chien. Là, c'est une mission. Il commence le lendemain, il a fait son programme, c'est trois mois après. Il m'appelle, il me dit, j'arrive le 25 mars. Je ne sais pas, c'est dans trois mois. On a le temps. Non, non, c'est fait, j'arrive à dix heures et demie à mon père. Je dis, OK, d'accord. Donc, si tu veux, il est content. Il vient en mission. C'est une mission, parce que c'est un militaire. Et malheureusement, catastrophe arrive. L'autre débile. Donc là, ça le perturbe, parce que d'un seul coup, sa mission n'est plus... Il n'est plus seul. Sa mission, elle est en danger. Et sa mission, elle est par l'autre grand-père qui débarque. Et elle, au milieu, qui se dit, deux grands-pères à un bac, ça va être l'enfer. Donc, elle s'arrange pour les voilà. Donc, si tu veux, quelque part, le vrai pire, c'est sa mission et l'autre qui débarque. Et c'est pour ça qu'il y a une jalousie, mais en même temps, il y a un affrontement parce qu'il y a des... Parce qu'il y a la séduction. Mais en même temps, ce que je voulais dire... Le comportement est complètement différent des deux. Oui, ce que je voulais dire, justement, ce comportement différent, finalement, il y a des vérités dans l'un et dans l'autre qui peuvent être prises par le spectateur. Parce que, justement, et l'amalgame des deux fait les choses idéales pour vraiment pouvoir réfléchir, justement, par rapport à la jeunesse, comment... Qu'est-ce que je prends comme orientation ? Peut-être, je ne sais pas. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire que les deux... Tant mieux si vous dites ça, mais après, je ne sais pas. Je l'écris un peu comme ça. Instinctivement, je n'essaie pas de donner des leçons. Il n'a pas fait exprès. Il y a eu des improvisations sur le tournage ou pas ? Des impros ? Oui. Non, pas vraiment. Non. Il n'y a pas des phrases écrites ? Non, des toutes petites. Vraiment des brides. On rajoutait un petit bout de cerise sur le gâteau. Non, mais tout était écrit par Philippe Poin. Non, et pas sur le plateau parce que même avant, quand on travaillait ensemble, la manière de parler, quand on disait le langage des jeunes, c'était certains mots. Je disais, tu vois, je ne suis pas sûr que ça, je vais lui dire parce que c'est plus trop... Ah, OK. Ça s'était fait avant, limite, comme on avait travaillé. Mais pendant... Vous saviez checker ? Par exemple. Vous ne saviez pas ? Ça, c'était hyper naturel. Ah oui ? Non, non, ça, on ne le fait pas chez moi. Moi, j'ai des enfants d'une autre génération encore. Donc ce check-là, on ne le connaît pas. Enfin, ils ont évité de me le faire déjà. Ils ont tellement rassé, mais... Non, non, mais tout est tellement rapide aujourd'hui. Générationnellement parlant, c'est des fossés énormes qui se creusent avec les générations, en tout cas nos générations. Même pour le... Moi, je suis grand-père d'une petite fille de 10 ans. Si vous n'êtes pas un grand-père barjo, comme pourrait l'être Teddy, et heureusement, on a cet esprit-là, nous. On peut lui dire, tiens, regarde la péniche là-haut, et la rendre le soir, comme ça, il se débrouille avec elle, après, les parents. Mais le problème, c'est que si vous n'intéressez pas vos petits-enfants aujourd'hui, dans l'idée, vous êtes un clown, un fou, et qu'ils sont contents d'aller voir un dingo, ils prennent une tablette, ils s'arrachent directement dans la chambre d'un côté, et vous n'avez aucun rapport avec eux. Donc, c'est ça, le problème, aujourd'hui. C'est que l'éducation, on ne la donne pas. C'est votre personnalité qui fait qu'on va vers vous ou pas. À partir de là, il n'y a plus de... Comment dire ? Les familles ne se réunissent plus à table, aujourd'hui. On mange même à des heures différentes les uns des autres, parfois, etc. Donc, il faut faire attention à tout ça, parce que ça va très vite, et je crois qu'il ne faut pas parodier non plus le tchèque, le machin, parce que déjà, c'est démodé aujourd'hui. Donc, le langage, c'est démodé aujourd'hui. C'est là où il a su faire la différence, c'est qu'on arrive à le jouer quand même avec des trucs que les gens connaissent, mais dans deux mois ou trois mois, ils ne les connaîtront plus, les machins avec les mains, les expressions... Wesh, ou wesh, wesh, etc. Moi, je ne connaissais pas. C'est démodé, comme ils disent dans le film, comme elle le dit... Voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a réussi à nous faire comprendre que même nous, qui essayons à la limite de la rattraper là-dessus, on est déjà démodé avant même de le dire. Mais quand tu me dis « Lussa... » Oui, c'est ça. On me dit « Lussa » depuis longtemps, c'est-à-dire que... Ça, c'est des petits clins d'œil, et si on est attentif au film, on peut avoir une réflexion là-dessus après. On n'est pas obligé non plus, on peut se lever et se dire « Je me suis bien marré, » et machin. Mais il y a dans l'écriture cette subtilité parfois qui fait que « Lussa, ça ne veut plus rien dire. » Alors que nous, avant, on parlait vers l'an, on était comme des caïds. On fait « T'as tout mal, et te beau du kemé. » Et tout d'un coup, on devient nul en disant à tout pareil. Je trouve qu'il n'y a pas de rôle facile ou difficile. Il y a des rôles et des partenaires. À partir du moment où vous êtes bien avec vos partenaires, aucun rôle n'est difficile. Là où ça devient compliqué, c'est quand vous avez un partenaire qui ne sait pas le faire. Donc à partir de là, je n'ai pas eu de difficultés sur les films de Philippe, évidemment, encore moins. Mais la plupart du temps, j'ai eu de la chance, en tout cas, d'avoir des partenaires. C'est la raison pour laquelle je me suis toujours un petit peu mis à l'écart des Césars, du meilleur. Si c'était le César du pays d'interprétation, bien évidemment que j'irais chercher avec plaisir quelque chose que les gens vous donnent avec amitié. mais le mot meilleur m'insupporte totalement dans ces métiers-là. Le mec qui assume ce mot-là en tant qu'acteur, j'entends, parce qu'après, c'est des concours qu'on pourrait faire. César du meilleur film, il faudrait faire cinq fois le film, le même, avec des émetteurs en scène différents, etc. Là, on va dans des concours. Moi, je pense qu'il n'y a aucune difficulté à jouer avec des acteurs formidables, quel que soit le niveau qu'on puisse avoir. Camille est arrivée au milieu de nous, elle a trouvé deux acteurs qui avaient du terrain, elle a su être notre petite fille, c'est son talent qui nous a donné du talent. Et inversement ? Et inversement, bien sûr, j'attendais de tomber. Le bac, si jamais il y a un tuyau, ça n'empêche pas les autres de l'avoir. Pas le tuyau, mais le bac. C'est pas comme si c'était un gros. le bac, ça ne sert à rien. Donc, que ce soit avec des tuyaux ou pas, il vaut mieux être plombier. Tant qu'à avoir des tuyaux, il vaut mieux être plombier. Moi, j'ai un fils qui est musicien, il est parti au Canada, si jamais il n'avait payé son bac, alors que ça ne sert à rien pour un musicien, il n'aurait pas pu faire cette école. Non, mais ça ne sert à rien en général, ça ne sert à rien. Non, ça ne sert à aller un peu plus loin dans des études si on veut les faire. Mais vous arrivez n'importe où aujourd'hui, alors là, vous avez un bac, vous êtes éboueur. Bac plus 6, à Paris, il y a des mecs qui sont éboueurs. C'est-à-dire, ça n'intéresse personne. Je ne connais pas beaucoup. Non, mais moi, j'en connais. Je l'ai entendu. Donc, à partir de là, je veux dire, le bac, à quoi sert-il ? Il faut qu'on nous le dise, déjà, pour intéresser les mômes à un avenir possible. Les mômes, incertains tous les jours et avec des difficultés monstrueuses, je trouve ces générations qui arrivent d'une force et d'une puissance. Ils vont tout changer parce que quand ils vont s'énerver, ça va le faire bien. Mais en même temps, encore une fois, leur avenir dépend d'eux et ils vont s'en occuper, ils vont s'en préoccuper parce que là, c'est une honte ce qu'on fait pour eux. Quand on a des mômes qui dorment dans des bagnoles parce qu'ils font des études ou qu'on leur loue des studios de 3 mètres carrés à 1500 balles par mois à Paris, et que personne ne fait rien pour ça, c'est une honte. Donc à partir de là, pour avoir son bac, il faut être très motivé parce que franchement, le bac ne sert à rien du tout dans les possibilités qui s'offrent à vous. À rien du tout. À rien du tout. Tu veux dire, si tu ne sais pas ce que tu veux faire, si tu prends le bac comme une finalité, ça ne sert à rien ? C'est-à-dire que tu vas chercher un emploi dans un magasin de sport pour vendre des ponts et tu dis mais j'ai le bac ici, mais je n'en ai rien à foutre. Est-ce que tu sais vendre des chaussures ? Voilà, leur vie dans le... Réussir sa vie, ce n'est pas gagner du poignard, mais c'est réussir à faire un métier passionnant et se lever le matin avec la banane en se disant je fais ce que j'aime. Et ils ont tous mis pas leur bac. Si l'éducation nationale était bien faite, on le saurait. En même temps, le bac ne sert à rien. Je ne pense pas que ce soit le sujet de l'élu. Non, mais c'est pas ça. On le saurait. Si c'est le sujet du film puisqu'on passe le bac. Le bac ne sert à rien. Le grand-père, moi, je pourrais dire à ma petite-fille aujourd'hui parce que tu lui dis... Il ne faut pas déconner non plus. Il faut arrêter de nous prendre des cons et de nous faire croire que le bac sert à quelque chose. Je ne suis pas d'accord. Tu lui dis que ça sert à quelque chose parce que c'est une épreuve et tu lui dis... Ah oui, non, mais ça, c'est autre chose. Je parle de la banheur du diplôme. Tu lui dis quand même à quoi ça sert. Tu dis à quoi ça sert que je le passe et tu lui dis pour savoir quitter. Voilà, c'est une challenge. Mais ça, c'est une mentalité. C'est la mentalité que chacun peut avoir quand il dit à quelqu'un mais ça sert à ce que tu te prouves à toi-même que tu es capable d'aller au bout de cette histoire. Mais au bout de cette histoire. C'est-à-dire, au bout de cette histoire, c'est fin de terminale. Qu'est-ce que je fais après ? Tu as eu ton bac pour toi pour te prouver que tu étais capable de l'avoir parce que le challenge sur les 12 ans que tu viens de passer, ça t'emmerder à aller au lycée avec un sac de 23 kg à 8 heures du matin plus les devoirs le soir plus une vie de merde d'écolier. Il y a un moment où quand tu as le bac, tu t'aperçois qui ne sert à rien. Et on défend en fait nos familles, on défend des gens qui sont assez lambda un peu partout dans les familles. Oui, on parlait de vrai au début et c'est vrai que ces personnages-là, vous les interprétez parce que vous les aimez déjà parce qu'ils sont vrais aussi. C'est ça qui vous attire quand vous les aimez. les personnages. Si on n'aime pas un personnage, il ne faut pas le faire parce qu'on sera pas sincère. C'est la base. Franchement, c'est la base du jeu. Après, la seule crainte qu'on ait, c'est de mal le faire. Mais après, comme disait Gérard, moi j'ai fait le mari de Jacqueline Sauvage pour Téléphone, magnifique. Une ordure finie qui tabasse sa gonzesse. Bon, il ne faut pas réfléchir parce que si on réfléchit, on n'y va pas. Mais en même temps, je me suis amusé à le faire, entre guillemets, parce que, évidemment, c'est grave. Mais comme Gérard dans le film de Fred ou quand il fait mon mot vidal dans les violets où il fait un mec qui a buté ses potes parce qu'il a été obligé, il ne faut pas se poser de questions. Si on commence à... Moi, la plus belle direction d'acteur que j'ai eu d'un metteur en scène, c'est qu'il m'a dit ne réfléchis pas à jouer. Voilà, il faut jouer. Après, l'intellectualisation de tout ce contexte torsue ou du pauvre qu'on a chez certains, il semble... Il ne faut pas... Il faut y aller. Il faut être sincère. Il faut se... Et physiquement... Et y aller à fond. Voilà, c'est tout. Et puis après, on a l'œil d'un metteur en scène qui est là pour nous guider et... d'oser un petit peu ce qu'on lui donne. Mais c'est que connaissance, c'est la générosité de part et d'autre. On donne au metteur en scène qui pose un regard sur nous bienveillant, aimant et nous, on lui donne. Si le metteur en scène n'est plus une pourriture qui pense qu'à faire ses câbles, sa lumière et filmer une commode ou une bagnole derrière et puis pas les acteurs, on ne lui donne plus rien. Et donc, du coup, le film est raté parce que les scènes sont ratées. Les acteurs sont mauvais. De toute façon. C'est pour ça que vous acceptez peu de rôles et que vous en refusez beaucoup. On ne peut pas dire que j'en refuse beaucoup. On ne m'en propose pas beaucoup. J'en refuse pas mal, effectivement, mais je ne peux pas dire qu'on m'en propose au point d'en refuser beaucoup. Non, sur ce qu'on me propose, je n'en refuse pas beaucoup. L'avantage, si vous voulez, aujourd'hui, c'est que je connais, moi, des metteurs en scène et qui me font confiance. Pour avoir accès à leurs films, bon, il faut avoir, effectivement, du terrain. Il faut avoir une crédibilité dans les emplois. C'est compliqué, parfois, parce que ça met du temps, mais avec l'ensemble de la profession, non, je reçois des scénarios comme tous les acteurs. Je dis oui, je dis non, mais souvent, ils se trompent. Donc, quand je dis non, c'est parce que je pense qu'il ne faut pas que je le fasse. Et donc, je suis sincère dans mon non. C'est beaucoup plus difficile de faire une carrière en disant non en disant oui. Mais, mais, attention, voilà, je dis que c'est plus convenable pour vous parce que vous évitez les erreurs. Moi, il y a des films que j'ai refusé le Grand Bleu, j'ai refusé des films comme ça parce que je savais que ce n'était pas moi. Voilà, c'est tout bête. Et on vous traite de crétin parce que vous refusez le Grand Bleu parce que ça marche. Et ça marche parce que ce n'est pas vous qui êtes dedans. Parce que si c'était moi qui avais été dedans à la place de Jean-Marc Garp, ça n'aurait pas marché. Sauf que les metteurs en scène, après, vous en veulent. J'ai plus de contact avec le mec quand vous lui disiez non, vous lui dites non, pardon, il vous en veut. Alors que vous lui rendez service puisque les films marchent. Sans moi. Ça veut dire que je n'avais pas tort. Si tu avais pu me dire non sur les Lyonnais, tu vois, ça m'aurait mis ça en place aussi. On aurait fait un peu plus. Pour finir, Olivier, vous, quand vous êtes dirigé, pas à peu dirigé, mais quand vous jouez, est-ce que pour vous c'est des vacances parce que vous n'avez pas tout le travail justement de réalisateur ? Il y a des vacances. C'est des vacances ? On se fait des journées et aux journées. Mais franchement, oui, bien sûr. Il n'y a pas le stress de mettre en scène. Mettant en scène, il faut tenir l'équipe, il faut tenir les acteurs. On a le stress, on est responsable de la séquence ou des deux séquences du jour. On est responsable de la journée. Si la journée, elle est foirée, si on a arrêté la séquence, après acteur, on fait plein de prises. On en fait 5, 6, 7, 8, 12. On se dit, il y en a forcément une ou deux. Oui, il en fait deux. Oui, c'est vrai. Toi, tu es très bon tout de suite. J'avais oublié, pardon. Non, après, bien sûr, c'est les vacances entre guillemets. Non, mais sur Bront, c'est plus reposant. Oui, c'est reposant. Un boulot comme Bront, moi, je le vois travailler puisque je suis acteur et lui, à ce moment-là, patron, c'est... On n'a pas les mêmes rapports quand on est acteur tous les deux avec Gérard ou qu'il est acteur et moi, on est en scène. Déjà, on a... Pourquoi ? Je n'arrive pas en déconnant. Enfin, si, on a toujours le petit mot le matin et tout, mais même lui, il est sérieux avec moi. C'est-à-dire, c'est dans les deux sens. C'est qu'il veut que je réussisse mon film et moi, je... C'est dans la bonne humeur, encore une fois. Moi, je ne suis pas un tyran mais je travaille toujours dans la convivialité. Il y a des bonnes cantines, il y a une bonne ambiance. Je choisis en principe des acteurs humainement qui sont des... Et des actrices qui sont des personnes humainement bien et plutôt... qui ne se prennent pas au sérieux mais qui travaillent sérieusement. C'est encore... C'est la base. Voilà, c'est tout. Et Bronte, on le verra quand ? Fin août, début septembre. On fera une avant-première, je pense, fin août à Marseille. Voilà, on fera chez vous parce que tout a été tourné à Marseille. C'est attendu avec... Et oui, c'est attendu avec... Et on a bien filmé Marseille. C'est patient. Avec les acteurs marseillais aussi beaucoup. On a pris beaucoup de gens ici. Oui, j'adore cette ville. Moi, j'adore cette ville. Donc, voilà, j'espère que... Elle sera contente, en fait, les Marseillais qui seront heureux de nous voir là-dedans, de nous voir le film. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Merci. Parce qu'à chaque film, donc, c'est un plaisir. Parce que les entretiens avec des personnes vraies, c'est quand même quelque chose d'important. On peut vraiment dire des choses. C'est gentil. Vous n'êtes pas aiguillés pour dire il faut dire ça pour la convention. Non, on s'en fout. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.